bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment accessoiriser ce nouveau siège feeder confort pour information ce siège sera vendu donc sur en magasin et sur internet il sera vendu tel quel donc c'est à dire sans accessoires c'est à dire que vous allez pouvoir y mettre donc tous les accessoires que vous souhaitez sur les deux pieds en d25 à l'avant mais également sur l'accessoire vendu à l'arrière du siège qui vous permettra notamment d'y rajouter des supports de cannes donc pour démarrer cette accessorisation je vous propose de démarrer par le ponton feeder par le ponton donc pour le montage de ce ponton pour y retrouver aussi une vidéo sur notre chaîne qui expliquera du coup le réglage et son montage mais pour pour maintenant donc on va démarrer par l'accessoirisation de ce siège une fois que votre ponton est monté vous allez pouvoir ajouter d'autres accessoires notamment là on va parler des accessoires de support de cannes dans un premier temps on va pouvoir ajouter le bras feeder donc sur l'un des pieds avant alors soit du siège soit du ponton là c'est en fonction de votre choix en fonction de ce que vous préférez et de la position de pêche que vous préférez donc après vous allez pouvoir régler la hauteur du bras feeder et ensuite vous allez pouvoir justement utiliser le petit accessoire qui est à l'arrière donc vous avez un pas de vis qui vous permettrait d'ajouter directement un support de cannes arrière mais vous pouvez également rajouter ce type de produit donc soit celui ci que vous allez pouvoir ajouter sur le support de cannes donc identique pareil vous allez pouvoir jouer sur la hauteur soit sur celui ci qui vous permettra également d'utiliser les pas de vis pour rajouter des supports de cannes donc là c'est si vous souhaitez pêcher à deux cannes donc une fois qu'on a monté les deux supports de cannes on va pouvoir passer de l'autre côté du siège avec la possibilité de monter une tablette donc là ici par rapport à ce qu'on propose aujourd'hui en gamme sur la sur les produits csb vous allez pouvoir utiliser soit la desserte toute simple soit celle avec le store donc pour l'exemple vous avez la tablette basique donc vous allez pouvoir rajouter ici donc celle ci son avantage c'est qu'elle va être relativement légère par contre elle va proposer une zone de stockage un petit peu plus réduite mais pour ce siège on peut aussi rajouter la desserte à store qui va plutôt bien que vous rajoutez comme ceci et voilà dans le cas où vous utiliseriez cette configuration avec le ponton vous avez possibilité de rajouter une bourriche directement sur le support à bourriche qui est positionnée sur le ponton concernant le transport vous allez avoir deux solutions la première c'est d'utiliser tout simplement la sangle qui sera vendue avec le siège deuxième possibilité c'est d'utiliser ce sac qui sera vendu séparément dans lequel vous allez pouvoir y mettre plusieurs accessoires et donc notamment votre siège feeder j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas à venir nous les poser sur les réseaux sociaux nous serons ravis de pouvoir vous répondre et je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt